Générique Et tout de suite, les titres de votre journal. Le nombre d'hospitalisations en France ne baisse plus depuis quelques jours et a franchi la barre des 26 000 patients hospitalisés pour cause de Covid. Au total, 22 930 nouveaux cas pour la seule journée d'hier, contre 10 000 au mois de décembre. Des chiffres qui renforcent chaque jour la perspective d'un nouveau confinement. La colère ce samedi des acteurs du Monde de la Nuit. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bordeaux, place de la Victoire. 10 mois après la fermeture des boîtes de nuit, les acteurs du secteur demandent un fonds de soutien pour les responsables d'établissements et les artistes. Une librairie solidaire, c'est ce que propose le Secours Populaire avec un double objectif, offrir de la lecture aux plus démunis et permettre au Secours Populaire de récolter des dons. Alors qu'il y a plus de 40% de bénéficiaires en plus pour l'année 2020. 40 mm d'eau, ce sont les importantes précipitations qui se sont abattues dans le sud de Gironde tout le week-end. Et même 30 mm en quelques heures, c'était samedi matin, soit la moitié de la pluie normalement relevée au mois de janvier. Bilan, une dizaine d'habitants touchés à Langon et des cours d'eau qui ont débordé des inondations qui font écho à celles déjà connues au mois de mai. Le ras-le-bol des habitants et des élus face aux infrastructures qui ne sont plus adaptées aux aléas climatiques d'aujourd'hui. Alors que le retour du soleil est lui attendu cet après-midi dans la région. Plusieurs centaines de personnes réunies ce samedi 23 janvier, place de la Victoire à Bordeaux, un regroupement des acteurs de la nuit, DJ, responsables de discothèques et même des restaurateurs, et quelques gilets jaunes, dix mois après la fermeture des boîtes de nuit, les protagonistes du monde de la nuit, qui demandent un fonds de soutien pour les responsables d'établissements, les artistes, au prolongement de l'année blanche. Autre manifestation, ce sera demain. Le personnel enseignant est en grève ce mardi. Un appel lancé par cinq syndicats, plusieurs revendications, à l'occasion de cette journée d'action, la revalorisation du métier d'enseignant et la dégradation des conditions de travail. Le personnel enseignant qui dénonce également la réforme du collège et du lycée ainsi que le dysfonctionnement de l'orientation des élèves via la plateforme Parcoursup. La situation très alarmante des restaurateurs, c'est l'invité d'ailleurs de cette matinale ce matin, alors que c'est tout un secteur qui est dourement touché avec les professionnels de la restauration et des commerces de bouche qui sont les principaux clients de métro, le grossiste alimentaire et matériel. Comment l'enseigne gère-t-elle aujourd'hui cette crise ? Exemple avec le magasin de Gratinin, c'est avec Dominique Parmentier. Dans cet entrepôt de 4700 m², ce sont habituellement 8000 clients qui arpentent les rayons où l'on trouve en gros des produits alimentaires, de l'ultra frais au sec, mais aussi des équipements et matériels pour les commerçants indépendants et les professionnels de la restauration qui représentent ici 80% du chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires en baisse de 50% lors de la première vague. Sur la deuxième vague, on est plutôt autour des 30 à 40% parce que nos clients, pour certains d'entre eux, se sont réinventés, ont adapté leur modèle, leur business et notamment ont beaucoup développé la vente à emporter, la livraison. Conséquence, le rayon emballage n'a jamais eu autant de succès. C'est surtout du boîtage adapté aux produits chauds que le client puisse réchauffer et après tout ce qui est transport, bagagerie de transport, sacs, etc. Mais cela ne suffit pas à compenser les manques à gagner sur les autres produits. Le magasin a donc dû s'adapter. Donc réduction des horaires d'ouverture, habituellement on ouvre de 6h à 19h. Aujourd'hui on ouvre de 6h à 17h. C'est aussi la mise en place d'activités partielles. Et donc aujourd'hui, 30 à 40% de l'effectif est en activité partielle par système de rotation. Ici, ce sont 60 salariés qui sont concernés. Mais le groupe allemand se félicite d'avoir les reins solides pour faire face à la crise et surtout continuer à servir ses clients et même à les accompagner dans cette période difficile. en proposant par exemple des paiements différés ou des aides pour le click and collect. Voilà les conséquences de cette crise sanitaire et économique. Le Secours populaire accuse plus de 40% de bénéficiaires en plus en 2020. Une librairie solidaire s'est tenue samedi en Gironde, à Bordeaux dans le quartier de la Benoge, avec un double objectif. Développer la culture auprès des familles dans le besoin, mais aussi contribuer par l'achat de livres aux nombreuses actions du Secours populaire. C'est 50 centimètres. Donc 4,50 euros. Avec plus de 10 000 livres, la librairie solidaire du Secours populaire séduit en ces temps de crise sanitaire et économique un concept qui attire notamment les étudiants. Je suis étudiante en psychologie et c'est vrai que si je peux tomber sur des manuels, pour nous c'est quand même plus avantageux. J'ai acheté pas mal de trucs pour mes cours et pour ma mamie aussi. 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai eu pour 4 euros. Des livres pour tous et à la portée de tous, c'est la devise de la librairie solidaire. En contrepartie des livres, ce sont des participations minimum. Tout à chacun peut effectivement faire don au Secours populaire d'un peu plus pour aider, je dirais, les familles dans les difficultés. Voilà au hasard les ouvrages qu'on peut trouver effectivement dans nos boîtes. Et bien ça, c'est 4 euros. Ça, c'est 2 euros. La librairie solidaire est essentiellement itinérante. Il est certain qu'avec la crise sanitaire, nous n'avons pu par exemple aller régulièrement comme nous le faisons, à la victoire, à Saint-Projet, sur des places publiques. Les recettes, malheureusement, étaient en temps baisse. Ça a une insolence nécessairement néfaste sur les actions qu'on peut porter. Des familles toujours plus nombreuses, en 2020, c'est 40% de bénéficiaires en plus qui ont pu obtenir le soutien du Secours populaire. Voilà, et si vous souhaitez vous aussi vous rendre dans cette librairie solidaire, rendez-vous sur la page Facebook librairie solidaire du Secours populaire. La crise sanitaire et les deux confinements ont permis d'augmenter l'usage du vélo et des transports en commun dans les zones fortement urbanisées. Mais la voiture reste le premier mode de déplacement pour aller au travail en Nouvelle-Aquitaine, même à moins de 5 km de chez soi, selon une étude de l'INSEE. Ils sont 70% en Nouvelle-Aquitaine contre 60% en moyenne en France. Dominique Parmentier. Professeure d'Espagnol à la Benoge à Bordeaux, Abigail prend sa voiture tous les jours ou presque pour se rendre à son collège alors qu'elle habite à Bordeaux-Bacalant. Parce que mes enfants sont scolarisés au Hayan et que du coup, je dois soit les accompagner le matin à l'école, soit les récupérer le soir et le Hayan-Bordeaux, enfin la Benoge, donc là où je travaille et Bacalant, c'est un trajet assez long. Donc je prends ma voiture pour ça. Comme elle, ils sont nombreux en Nouvelle-Aquitaine plus qu'ailleurs à prendre leur voiture pour aller au travail, même s'ils habitent à moins de 5 km. Souvent par manque d'alternatives. Ce n'est pas le cas de Bordeaux et de son agglomération qui dispose d'un bon réseau de transports en commun. Même pour 5 km, 16% des actifs y abandonnent leur voiture au profit du tram ou du bus. Impossible pour Abigail. Moi, je commence à travailler le matin à 8h à chaque fois. Les enfants commencent l'école entre 8h pour le collège et 8h30, du coup, prendre les transports, ça voudrait dire partir très tôt le matin. Donc c'est impossible en fait. Pourtant, comme 11% des habitants de l'agglomération bordelaise ou à La Rochelle, il lui arrive de prendre le vélo pour parcourir les presque 5 km qu'il a sépare de son collège. Ça va aussi vite en vélo en fait. Un quart d'heure, 20 minutes en vélo quand je peux venir, que je n'ai personne à accompagner nulle part. Il ne faut pas qu'il pleuve. Et voilà, c'est la seule condition. Éveillez pas qu'il y ait trop de vent aussi. A noter que la marche à pied est plébiscitée par un actif néo-aquitain sur 4 pour les trajets inférieurs à 2 km. Alors comment convertir les plus réticents en mobilité douce et au transport en commun ? L'idée d'un téléphérique pour traverser la Garonne fait son chemin. C'est une des pistes évoquées par Alandiani, le président de la métropole. Alors que pensent les Bordelais de cette idée ? On écoute la réponse. Je pense que ça peut être une bonne idée d'un point de vue écologique notamment. Après, c'est vrai qu'esthétiquement, ça pourrait enlever un peu de charme à la ville étant donné qu'il y aura de nombreux câbles. Mais d'un point de vue écologique, c'est quand même une belle avancée. Personnellement, je pense que ce serait qu'une bonne chose parce que pour désengourger Bordeaux et puis pour se déplacer lorsqu'on a besoin d'aller travailler. Je trouve que le téléphérique à Bordeaux, c'est plus déjà écologique, c'est un coût moins cher et que c'est plus facile à réaliser et dans la durée et dans le temps aussi. Bon, je trouve qu'il y a d'autres moyens. Le bateau nous convient tout à fait, le tram, les bus. Bon, je ne m'étendrai pas sur les problèmes de voiture, mais je trouve que le projet, oui, il est un peu farfelu. Pourquoi pas ? Il faut vivre avec son temps et je sais que ça a déjà été étudié dans d'autres régions. Il faut être tous conscients que le trafic urbain est difficile à Bordeaux et qu'il faut étudier toutes les pistes favorables à une amélioration du flux. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. L'info continue sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada